On reste mobilisés ! On lâche le lien ! Bonjour mes camarades, je suis très fier de participer à ce rassemblement avec vous pour saluer, comme je l'ai fait avec les camarades de Donge, avec les camarades de l'insignorateur de Paris, hier encore dans un hôpital qui est en lutte depuis un an. Je suis fier de participer à ce formidable mouvement de contestation d'une loi qu'on ne doit plus appeler loi travail, mais qu'on doit appeler loi dumping social, car c'est ça la réalité que c'est le droit. Je suis fier de saluer les camarades qui pour certains, ça a été rappelé, dans de nombreuses professions, sont en grève reconductible depuis plus de trois semaines. Mais il faut aussi saluer tous les salariés qui régulièrement se mettent en grève, tous les salariés qui veulent se mettre en grève et qu'on menace de licenciement, vous le savez, c'est le cas dans de nombreuses entreprises. Oui, il y a plusieurs cas dans le pays des droits de l'homme où un salarié, des dizaines de salariés veulent se mettre en grève et ils sont licenciés sur le champ. C'est ici, en France, au XXIe siècle. Alors oui, il faut saluer ce mouvement. Et comme ça a été dit, on n'est pas près de lâcher. On n'est pas près de lâcher parce que c'est un enjeu considérable pour les salariés d'aujourd'hui, mais pour les jeunes de demain, pour notre pays et pour d'autres pays. Certains nous critiquent, mais on sait qui ? On nous accuse de tous les maux. Mais il y a des maux et des insultes qu'on ne peut pas laisser passer. Celui, honte à celui qui nous a traités de terroristes. D'ailleurs, nous l'attaquons au tribunal. Honte à celui qui crache sur 120 militants syndicaux qui sont souvent morts pour leur pays, pour défendre les libertés. Honte à celui qui nous traite de terroriste alors que c'est ses pères, ses ancêtres, qui ont dit plutôt Hitler que le Front populaire. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous défendons nos droits, pas des privilèges, des droits. Et nous préparons un avenir plus radieux pour la jeunesse. Et je le disais, nous ne ternissons pas l'image de notre pays. Ça a été dit, mais je veux le réaffirmer. Beaucoup de syndicats dans le monde entier ont reçu des messages d'Argentine, du Chili, du Japon, d'Inde, de partout sur la planète. Qui disent, nous sommes avec vous et nous aussi nous souhaitons lutter. D'ailleurs, c'est le cas en Belgique. Puis ils sont confrontés au même problème que nous. Les témoignages qui viennent du monde entier nous rappellent un certain nombre de choses. Car certains pays, elles ne s'appelaient pas loi travail. Ça, ça a été le nom en espagnol. Je demanderais à Olivier de vous le traduire. Qui nous disent, oui, en Espagne, avant, dans tel secteur, tous les salariés, grâce à leur convention collective, gagnaient 1400 euros. Et bien aujourd'hui, ils sont embauchés à 700 euros grâce à l'accord d'entreprise qui prévoit de déroger à la loi et aux conventions collectives. En Espagne, toujours, j'ai un peu de préférence, vous le savez, en Espagne, toujours, on fait des contrats de 4 heures, de 4 heures par semaine. Mais la réalité, c'est que les salariés sont obligés de travailler 10 heures. Mais les 6 dernières heures ne sont pas payées. Et celui qui refuse, il est licencié. C'est ça la réalité. Et puis, ceux qui prétendent que le chômage baisse, en Espagne ou en Italie, et bien, ces deux pays connaissent une situation dramatique. Oui, le chômage baisse, mais en partie importante parce que les jeunes quittent leur pays. Ils émigrent pour aller trouver du boulot ailleurs. Et bien, c'est pas comme ça qu'on prépare un avenir à un pays. C'est pas comme ça qu'on prépare un avenir à la jeunesse. Alors oui, cette loi, nous la combattons. Et c'est un combat juste. Et nous ne sommes pas décidés à lâcher face à un patronat, je l'ai dit, mais il n'a pas changé, qui crache sur la classe ouvrière, qui crache sur les salariés, mais non plus face à un gouvernement qui ment. Un gouvernement qui prétend vouloir dialoguer. J'allais dire, il était temps. Ça fait 3 mois qu'on veut dialoguer. Presque 4 maintenant. Un gouvernement qui dit, ma porte est ouverte, mais on ne peut pas rentrer. Un gouvernement qui dit, je veux bien discuter avec vous, mais vous m'écoutez et vous ferez ce que je vous dis. C'est ça la réalité du dialogue social tel qu'ils le conçoivent. Et c'est une honte. Et alors, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est notre ministre du Travail. Permettez-moi de vous le dire, il a fallu assister lourdement. Mais je pense que je suis convaincu que ce sont les mobilisations qui l'ont fait bouger, vous le savez. Donc elle nous appelle et elle nous dit, bon ben on va se voir quand même. Rendez-vous le 17 juin, parce que mon agenda est surchargé. Sûrement qu'elle travaille beaucoup. Mais que j'entende à la radio hier matin que Philippe Martinez peut aller la voir dès demain ou tout de suite, c'est un scandale. Quand on invite quelqu'un, et vous le faites tous, on ne le fait pas à la radio, on prend son téléphone et on dit, venez, il faut qu'on discute. Il faut dénoncer ces réalités aussi, parce qu'on a un gouvernement qui nous ment et qui veut tromper l'opinion publique. Alors oui, parce que le mouvement social est fort, parce que l'opinion publique est à plus que 80% contre ce projet de loi, nous irons voir la ministre, mais pas pour qu'elle nous dise ce qu'on doit faire. Pour lui dire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est rejeter cette loi, notamment sur l'ensemble. Et ils sont nombreux des points qui remettent en cause l'ordre social, ce qu'on appelle l'ordre social dans ce pays. En tout cas, nous ne lâcherons rien, nous ne sommes pas à la botte de qui que ce soit. Je tiens à vous le redire. Et pour lui démontrer ça, ça tombe bien, ceux qui spéculent sur la baisse du mouvement social, ceux qui disent, mais il n'y a plus personne en grève, d'ailleurs les cheninaux peuvent en témoigner, il n'y a plus de grévistes à la SNCF, mais les trains ne roulent pas, je ne sais pas comment ça se fait. Et bien ceux qui spéculent là-dessus, nous allons leur faire la démonstration, le 14 juin, avec des mobilisations comme nous ne l'avons jamais connues depuis 4 mois. Ça va être énorme ! Nous avons déjà recensé, en région parisienne, plus de 450 cars qui vont venir sur Paris, et pourtant, parce que le patronat est soudé, c'est difficile d'avoir des cars en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir beaucoup de sorties à la mer, ou je ne sais pas, et elles sont toutes le 14 juin. En tout cas, malgré ça, nous serons très nombreux, et nous leur montrerons que la justice, elle est de notre côté, le droit, il est de notre côté, et l'avenir, la modernité, il est de notre côté aussi. Alors je vous invite, malgré le succès déjà annoncé, à continuer à sensibiliser et à aller voir les salariés, et la votation citoyenne que nous avons lancée, est un bon outil pour aller discuter avec les salariés. Là aussi, nous avons des salariés dans des entreprises où la CGT n'est pas, qui nous appellent, et qui nous disent, comment on fait pour voter parce que nous, on veut donner notre avis ? Eh bien, allons-y ! Allons les voir ! Faisons-les voter ! Appelons-les à manifester ! Car nous, nous n'avons pas peur de la démocratie, contrairement au gouvernement, qui soit n'écoute pas la rue, soit n'écoute pas l'opinion publique, soit ne laisse même pas une seule discussion sur un article de loi, et on règle ça au 49.3, comme ça c'est vite fait. Eh bien nous, nous n'acceptons pas ça, et comme on a de la suite des idées, Olivier l'a dit, il y a le 14, mais il y a aussi le 23, le 28, et plus encore s'il le faut, comme on dit chez nous, que la lutte continue, on n'assure rien ! Tous ensemble, tous ensemble, hey ! Hey 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 ! Tous ensemble, tous ensemble, hey ! Tous ensemble, tous ensemble, hey !